OK! On se revoit tout le monde! Allons à la Poussière d'Étoiles! OK! On est sur la Poussière d'Étoiles, donc l'essentiel des étoiles qui romperont d'une autre galaxie étoiles, plutôt... SPACE! En fond, c'est un gros... un gros drunkyard, en bon français. On est des déchets spatials, des déchets de l'espace. Voilà! On va mettre la petite musique relaxante. On se fait avoir... OK! Bon! C'est ça les... les petites étoiles bleues, en fait, fonctionnent un peu comme un... un sling shot. Plus on... Plus on pèse longtemps, plus ça va vite, mais plus on s'approche, plus ça commence à ralentir la longue. OK! Voilà! Comme ça! Je vais en skipper une coupe, c'est le temps le fun! Ça me dit que vous ramassez des petits bouts d'Étoiles jaunes! 1, 2, 3, et voilà! Ça, il y a vraiment des concepts vraiment hauts dans cette galaxie-là! Vraiment bien! On tourne en rond, voilà! C'est super! C'est une galaxie-là! Ça, c'est une galaxie! C'est pas ton petit paquet de frères, là! Et ouais, pour ceux, je connais pas vraiment la série parce que j'ai pas vraiment joué, mais ça, c'est le vaisseau de Capitaine Allimor de Pikmin! Ouais! OK! Pauvre vue! En tout cas, c'est un vaisseau de Pikmin! Je sais pas si c'est exactement celui du Capitaine Allimor, là! Comme je dis, j'ai pas vraiment joué au jeu, mais... C'est quoi? Ouiii! C'est une petite musique, là, d'accent! Ça fait penser un peu à la musique de l'eau de Donkey Kong Country! Oh! Je suis faite à voir! Next! Bon! De prendre son temps! Il y a pas de feu! C'est pas un speedrun! C'est pas un speedrun! Voilà! C'est dans le milieu là? Oui! Je pensais pas que c'était... Je pensais que c'était un genre caché. Il doit y avoir un moyen de passer à travers ces roches là. Non, 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 non! Non, 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 non! C'est fait d'avoir! Aie, aie, aie! Et oui, si on accroche quelque chose, bien évidemment, la bulle pète! Essayez de pas me presser! On prend son temps d'écouter la musique! On se relaxe! Hein? Voilà! On écrase les araignées! C'est le fun écrase les araignées! C'est relaxant! Ils sont creeps les araignées! C'est une belle décoche pour moi! C'est une belle vie! C'est une belle vie! C'est un twig! Ah! C'est un peu tendance à oublier que les Starbits sont plus d'armes! Libérer les petits bonheurs! Hey! Il y a une capitaine! Il est encore entré en premier! C'est pas juste! C'est pas grave! On est là, tu nous as une provision d'amis... Ah ben voilà, c'est le secret d'affaire. Voilà, le vaisseau de Capitaine Toad! Oh, peut-être que tu peux lui donner un ami là? Ouais, amusez-vous là! Qu'est-ce que tu veux là? C'est, ouais, c'est Capitaine Toad. J'y vais en raccourcer. C'est une étoile où tu l'as 3-9! Voilà! Ah, ça c'est hot! J'aime ça, cette boutique! Oh yeah! On avance, le chemin se fait. Il s'éloigne en arrière de nous. Je ne peux pas s'en faire, ça se refait de ça. Fait qu'il faut ramasser les étoiles. Bon, quand je trouve, il faut faire attention! On dirait qu'on se fait attaquer. Oh yeah! On va voir ça! T'es comme je dis, Mario Galaxy, c'est pas un jeu difficile, ça peut être déroutant des fois avec les contrôles quand ils s'avons d'un coin qui est à l'envers, mais pendant son temps c'est pas dur en tant que tel. Je trouve ça drôle parce que quand j'ai travaillé longtemps chez Tether Ross, quand la Wii est sorti, comme vendeur d'électronique. Dans le Galaxy, pour ceux qui étaient là pendant que la Wii a explosé, pour les plus jeunes d'entre vous, la Wii a été un successif phénoménal pour Nintendo quand elle s'est sorti. Il a atteint un autre étoile. Mario Galaxy, c'est un jeu que j'en faisais quasiment en arrière de la tête du monde qui me disait qu'il avait une Wii et qu'il n'y avait pas ce jeu. Bon, sauf ceux qui avaient la console juste pour des mini-jeux. Voilà, étoile qu'on a eue, next! Bon, next! La charge de la flotte d'Archikamek. Ouh, allez mon dieu! Ah, Kamel là! Et gros bateau de Mario 3. Bowser qui attaque. Comment ça flotte là? Peut-être pas lui là, mais... Non, Kamek, ben j'ai pensé, ah ben c'est Kamek là, c'est la... Le gros sorcier coupa. Un petit de la magie dans l'espace. Tout le monde est conscient qu'il y a ben de la magie dans l'espace. C'est quasiment un affaire de méchant des années 70. Je vais t'avoir avec la magie de l'espace! Oh, des000! Avec une grosse switch suspecte. Ouhh! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Une bateau, je vais explorer, on dirait qu'il y a rien, bon... Alors, c'est du coup, ça... Ah! Ah ben! Il y a une étroite de... Des points d'intrigation. Avec des stars de la charge. Ok. Next! Finalement, on va aller sur ces petits bouts de roche. On va se martyriser d'autres lapins. C'est pas le fun, non. Là, ici, qu'est-ce qu'il y a autre chose? On enfonce un jeu là pour montrer qu'on peut faire un soul-spin. On a déjà vu avec King Caliente. Voilà. Qu'est-ce que tu l'as archi-kamek? Un grand nom de chocolat. Qu'est-ce que tu l'as? Et on remontre des Star Bits avec la Moulimote. Merci Nintendo, je l'ai dit que je peux pointer les affaires. Bon. Ah, la coquille, justement, en spinant. On peut le remontser et ouvrir les coffres. Là, on a trouvé une scène. Hey, c'est pas le fun? C'est comme trouver un rubis dans Zelda. Voilà. On va bien cacher un coq là, petit Jésus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Y'a-tu un Sling Shot ou un Bomberin? Ce serait le fun. Non. 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 On arrive. On arrive. Ah! On me se fait avoir. On va bien. Ouais. Ah! Ah! Aaaaah! Ah! 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 COQUIRO! Cette chose me dit qu'il faut piquer sa carapace. Que boum! Là, on va avoir les petits... petits arbits là-dedans. Ah! COQUIRO! C'est la tête chercheuse? A moins su? Voilà! C'est comme être premier à Mario Kart pis gaspiller COQUIRO! Oh la 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 la! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une Mega Kamik! Avec son verre à lèvres. Ah! Pitch moi des tortues que je te gavache! Ah! Ah! C'est tout ça qu'il faut faire! Je me demande! Bien saine! Ouch! Mes réflexes de Dieu ont parlé! Je sors bien sûr! Il aurait deviné! Mais quand ça se park vers, ça lance... Une coquille qu'il faut lui rebalancer en pleine dronche! Et j'ai manqué ma chaude sévère! Allez! C'est... Oh! J'ai sick! Pour ça, j'ai... J'ai rempli euh... L'aquadirectionnelle pour ça justement... C'est pas de taponnage là! On va déranger! La joie du lèvres, mesdames et messieurs! Là, vous voyez que... C'est pas filmé à l'avance là! Non, non! Moi, là, je vais... Vous entendez, c'est ma première impression! OK! Je joue là, comme ça! Et voilà! Donc... Pitch numéro 2! Ah... Là, là, là! Je dis prendre mon temps depuis tantôt que je le fais pas, c'est le fou! Kaboum! Next... Arrène? Oh là 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 là... Bon... Allez, renfort! Ça fait de partout, mesdames et messieurs! Fait-il une morte? Voilà! Je vais pas laisser se faire distraire. La vie est scueille. Et voilà! Non! Il ne tombe pas l'espèce de lui! Espèce de Mario! Non, c'était pas lui que je l'ai poigné. Aïe 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 aïe! Bon son de bon choix! Allez! Bon! C'est quel le fun quand que ça spinne les coquilles viennent directement sur nous autres. Fait que c'est très pratique au lieu de nécessairement tout le temps sauter sur eux autres. Et que vois-je? J'avais une étoile dans sa baguette! Et voilà! Ça n'a plus une étoile dans sa baguette! Next! Bon! Alright! Arachno-boss! Taran-pox en arrière! Mais bon, Arachno-boss! C'est un boss pis c'est un araignée! Fait qu'Arachno-boss! Ça a du sens! Pas de Taran-tos! Taran-tu? Pas de Taran-to-boss! Pas de Taran-to-boss! Ok, c'est pas si pire! Un membre de la brigade est parti trouver une super étoile! Il est parti vers cette... Il n'est pas encore revenu le petit jeu là! J'espère qu'il va bien! C'est parti! Ah, qui me nettoise? Ouais! Ah! Il va donc qu'on ramasse ça! J'adore la musique! Tu tu! 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 C'est pas ce chemin là il était pas là! Oh! Je ramasse les étoiles! C'est là! Ok! Le petit luma qui a faim! Comment tu en veux pour la fin? J'espère que tu en veux pas trop! Je vais être sérieux! Je ne savais pas qu'il est pas là! Les étoiles! Les étoiles! Tiens! Regarde! Ça fait à voir! Bon! On va faire l'étoile de base de toute façon! Mais... On va revenir là! Quoi qu'ici il y en a d'autres de même! Peut-être qu'on peut... Peut-être qu'on peut les avoir... Euh... On dirait bien que non! Quoi qu'on... Si je peux ressortir, ça peut être correct! On va voir! C'est ça qui est le fun! J'espère que je n'ai pas... Un autre oui! Ok! Voilà! Bon! Improvise! Haha! C'est le fun! En fait... Je ne vais pas checker de guide à rien avant de commencer à jouer à ça! Et nous, ils vont dire qu'il aurait peut-être dû là! Mais moi, ce que je veux, c'est plus... Entertaining! Parce que des guides, il y en a déjà en masse là! Si je regarde ici! Ok! C'est pas... Bon! Finalement, peut-être qu'à la place d'écraser mon araignée tantôt pis mon Goomba, j'aurais peut-être été correct! Hein? Mais bon, je reviendrai plus tard! Regarde! Maintenant, vous savez... Hein? C'est pas... C'est pas... Hein? Jésus! Cinquante joueurs va venir là! Non! En général, quand on... Excusez! Quand je reviens dans un... Quand on part dans une étoile qui nous lance de la même... En général... On peut pas... On peut pas virer de bord! C'est bien rare en ce cas! C'est pas qu'il y a une autre chose que j'aurais pu faire en... En y repensant! J'aurais pu juste faire ça pis... En pointant, peut-être que j'aurais pu retrouver d'autres étoiles! C'est du coup, j'y ai pas pensé! Mais... Pas gaffe! J'vais mettre quand même... D'autres étoiles en ajout après! Fait que... Vous allez savoir comment j'ai trouvé! Donc... Tire-moi avec! Ah ouais! J'aurais pu l'envoyer... Pitchy dans le cosmos! Random! Pitchy dans le cosmos! Pitchy dans le cosmos! Pitchy dans le cosmos! Je peux y aller par là pis... Garrocher dans le cosmos! Ah non! C'est pas ce que je veux! Mais c'est pas moi! Yoay! De retour sur le vaisseau du Capitaine Olimar et ses Pikmines! Hop! Un champignon! Parce que moi, il me semble qu'à toutes les 3 étoiles, il y a tout le temps un boss! les 3e étoiles fait qu'on peut s'y attendre ce que souvent des champignons et voilà let's go sur cette étoile étrange ceux qui n'aiment pas les araignées vont peut-être pleurer dans quelques secondes voilà grosse araignée avec des pustules partout je me demande de ce qu'il faut pitcher mario pour l'avoir essayé de ne pas se pitcher dans sa part c'est pas que les yeux auraient peut-être un autre bon point faible mais on vient d'y péter une verrue mario martirigeur d'oreille c'est la partie 1 seulement non il jute de partout et que c'est qu'il a dit que c'était là il aurait pu pitcher et c'est ça non ah ouais c'est bien sadique cette boîte là c'est pas euh ah ouais j'aurais mis ça mature 17 un peu ou une 5 de pustules pustules voilà tiens tu es maintenant sans défense pustules ahahahahaha j'ai sent la colère de mario pussies il a eu un p'tit étoile jaune pussies pussies je m'en ai eu un p'tit coup et voilà et il est parti dans le néant pussies des étoiles qui se défonent voilà pussies C'est la fin des raquenobos nous on voit ce que celui au progrès je pense qu'on va faire tout en même temps c'est tout une comète blagueuse est devenu quelque part c'est sûr quand je disais l'aspect random du jeu c'est ce que je disais les prankster comets en fond c'est chaque la fond vous allez voir de quoi je parle en fond c'est ce qu'on appelle en bon français les prankster comets en fond les comètes finalement c'est des challenges secrets qui sont ajoutés aux galaxies puis en fond s'ils ont des étoiles évidemment au bout de chacune puis chaque galaxie en a deux l'affaire c'est qu'ils apparaissent de façon aléatoire fait que celle où je suis rendu peut en avoir besoin peut en avoir une collée dessus puis je ne sais pas voilà donc là on a rendu la forteresse rocheuse on a commencé par celle là après ça on va faire elle c'est vraiment ce que ça m'écart ce qu'ils ont montré une tantôt bref prochain épisode on va voir la forteresse rocheuse ou battle rock galaxy on va se revoir là à la prochaine